ça a l'air de bien s'afficher et bien pour commencer cette session auditer son taux de public j'ai commencé par me présenter moi je suis Samuel Bally je suis solution architect chez iphone technology donc avec une grosse spécialité sur le cloud et avec une casquette sécurité aujourd'hui on va montrer je vais essayer de vous montrer comment on pourrait procéder pour auditer son cloud public parce que c'est un besoin qui revient de plus en plus qui est très fréquent en tout cas ces dernières années et que on sait pas forcément comment aborder cet aspect là qu'on vienne du monde vraiment du cloud de l'infra ou qu'on vienne du monde de la sécurité c'est pas toujours facile parce qu'il y a des niveaux de responsabilité qui appartiennent aux cloud providers qu'on peut pas forcément aller vérifier et nous ce qu'on veut savoir c'est est ce que est ce que notre notre solution elle est elle est viable et on verra aussi que dans l'audit c'est pas qu'un audit lié à la sécurité et qu'on a besoin d'aller plus loin en tout cas sur le cloud et qu'on a plein d'outils pour nous aider sur ce chantier là je vais activer la vue des questions comme ça je pourrais vous suivre si vous en avez j'ai présenté très rapidement iphone technologies parce qu'on n'a on n'a pas énormément de temps pour cette session je suis thème boxé sur 30 minutes on va essayer de respecter ça iphone technologies c'est quoi c'est une usn qui a d'un peu près 500 collaborateurs qui va fêter ses 20 ans et qui est présente sur les quatre sur quatre continents c'est à dire on est on est aux états unis on est un petit peu aussi en australie à melbourne on est on a une agence en russie et on a tout un agence en france notamment l'île et moi je suis de l'agence de bio et j'interviens de temps en temps généralement j'interviens chez des clients qui sont aussi sur sur l'île d'où ma présence aussi aujourd'hui alors déjà avant de commencer à auditer son cloud il faut il faut trouver une méthodologie et ce qui est bien c'est de pas commencer sans de zéro et de pouvoir avoir une méthodologie qui fonctionne qui a fait ses preuves c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui c'est une méthodologie que j'applique depuis depuis plusieurs plusieurs années on peut dire ça même si ça reste le cloud c'est assez récent pour pour nous en france mais effectivement c'est une méthodologie qui est qui a fait ses preuves qui a pu convaincre des entreprises qui ont demandé cette cette tâche et qui a pu séduire de voilà du DSI ou RSSI donc on a quelque chose qui fonctionne et qui a été validé par nos clients déjà une bonne méthodologie elle va permettre d'avoir une vue d'ensemble et pour avoir cette vue d'ensemble il va falloir avoir aussi la vue et la perception de chacun des intervenants clients on en a besoin pourquoi parce que les besoins de l'opérationnel vont pas être les mêmes que les parties un peu plus en amont comme la direction ça va pas être les mêmes que le RSSI et tout ça donc il ya une première passe à faire qui est d'interviewer un panel de personnes moi je parle de clients parce que je suis une SN je travaille dans une SN mais si vous êtes interne dans votre entreprise voilà c'est vos collaborateurs il va falloir sélectionner un panel assez varié de vos collaborateurs et qui vont vous exprimer vos besoins et qui vont vous permettre après d'être un peu plus pertinent sur votre recherche et sur votre analyse sur vos remédiations ça vous permet aussi de prioriser certains chantiers voilà donc la première phase faire des interviews vous proposer des questionnaires qui sont assez différents à chacun des profils donc vous allez peut-être prendre un ou deux techs vous allez peut-être prendre votre RSSI un ADSI le sponsor si vous êtes mandaté par un client et vous allez faire une synthèse de tout ça ce qui est important ça c'est la petite astuce si on veut pour que ça se passe réellement bien il faut que ça se fasse toujours en huis clos avec la personne que vous interviewez et ensuite vous ne rendez pas un rapport individuel vous rendez un rapport qui est une synthèse de toutes ces interviews alors pourquoi faire ça ? de un ça évite l'instinct grégaire imaginez vous interviewez une personne il y a son responsable au dessus il va plutôt se mettre d'accord avec son responsable dans son discours alors qu'en réalité il n'est pas du tout d'accord avec ça c'est des choses qui peuvent arriver et puis il peut aussi avoir des blocages si vous interviewez une personne et vous dites tout ce que vous me dites c'est enregistré et après ce sera diffusé à votre entreprise donc voilà l'astuce c'est de faire ça en huis clos ensuite il y a une revue technique donc la revue technique ça c'est du classique on verra comment on fait cette revue technique parce qu'il faut se baser sur des éléments concrets on ne va pas regarder des choses au hasard ça on reviendra dessus mais encore là il y a deux possibilités soit vous demandez un compte auditeur tout se passe bien soit vous demandez d'être accompagné sur le déroulé de vos actions donc le client ou la personne qui a les accès dans votre entreprise va réaliser les tâches avec vous qui allez créer ces scénarios là si vous faites vous-même les audits je vous conseille d'enregistrer tout ce que vous faites donc faire une vidéo de tout ce que vous faites et comme ça vous pouvez le rajouter à côté c'est en vrai la petite astuce sur le point 2 l'analyse des risques c'est la troisième partie là on va s'exer assez dessus sur l'avant dernier chapitre je vais le dire ça très brièvement on va faire de la priorisation on va analyser les risques et on va aussi prioriser certains chantiers à ce niveau là ensuite en quatrième point ce qui est important c'est de proposer une remédiation ce que je reviendrai aussi dessus après l'idée de faire des remédiations c'est de faire un audit constructif si vous n'avez pas de remédiation vous allez juste faire un état des lieux et c'est pas très constructif la bonne nouvelle avec les architectures cloud que ce soit Azure ou que ce soit AWS, GCP et ainsi de suite vous avez des piliers des piliers de bonne architecture ils sont plutôt communs avec les trois grands code providers AWS, Azure en tout cas et quand même avec GCP c'est les piliers de bonne architecture et ça peut parfaitement être la base de votre audit je vous conseille d'ailleurs alors à quoi ça correspond tout d'abord il y a la sécurité la sécurité c'est le fer de lance des audits c'est ce qu'on va faire en priorité on fait ses audits principalement pour la sécurité et ensuite on a les autres piliers on a les autres piliers qui peuvent être intéressants ils peuvent avoir la fiabilité donc la fiabilité on peut se dire que ça va correspondre à la satisfaction du client sur long terme parce qu'effectivement on audite la fiabilité pour savoir aussi le ressenti des utilisateurs vis-à-vis de votre plateforme mais aussi le risque que vous perdez des données ça vous permet aussi si vous avez des contrats avec des prestataires par exemple d'hébergement de vérifier que les CELO sont respectés donc il y a un intérêt à faire un audit sur la fiabilité vous avez les performances les performances aujourd'hui c'est très important surtout si vous travaillez dans le marketplace s'il n'y a pas de réactivité sur votre site par exemple sur votre plateforme d'e-commerce vous savez que vous allez perdre plein d'acheteurs vous allez perdre beaucoup de sous donc c'est important d'auditer les performances et de se mettre dans la position de l'utilisateur et pas que vérifier que votre CPU il n'est pas trop haut sachant qu'en plus maintenant dans le cloud on va de plus en plus sur des services managés voire full managés et qu'on écoute même plus ces histoires de CPU surtout quand on parle d'architecture par exemple de fonctionnel de service c'est une notion qui devient un peu plus abstraite donc les performances ressenties par l'utilisateur c'est aussi quelque chose de très important qu'on peut auditer on a l'optimisation des coûts l'avant dernier pilier alors voilà c'est assez simple c'est comment on peut faire pour que mon infrastructure me coûte moins cher ça peut me permettre en fonction de mon cœur de métier de faire une marge plus importante mais c'est aussi une question d'optimisation pour par exemple avoir un budget que vous pouvez réutiliser ailleurs donc par exemple si vous gagnez 10% sur votre cloud c'est peut-être de l'argent que vous allez pouvoir réinvestir dans la R&D ou dans je ne sais pas dans d'autres choses qui vous seront utiles dans votre décision et le dernier pilier c'est l'excellence au personnel alors là on peut traduire ça par maintenir et améliorer vos systèmes ça va être par exemple la capacité à avoir toujours une infrastructure un cloud qui est sain qui est pérenne qui évolue et qui ne tourne pas vers la dette technique ni vers l'obsolescence parce que le cloud ça bouge super vite par exemple chez AWS il y a juste chaque heure il y a des 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 mises à jour qui sont faites les services ils évoluent quelque chose qui est vrai un jour n'est pas vrai le lendemain donc ça évolue extrêmement vite et il faut être réactif il faut savoir entre dire ça il faut savoir ensuite chez sur tel ou tel service s'il est plus intéressant économiquement parlant ou en termes de performance et l'excellence opérationnelle dans un audit elle a aussi un sens donc je vous ai présenté les cinq piliers je l'ai fait assez brièvement parce qu'on n'a on n'a pas énormément de temps pour vous présenter la suite sur une demi-heure c'est vraiment court ce qu'il faut savoir c'est que vous n'êtes pas obligé d'analyser les cinq piliers si vous voulez une vision 360 vous analysez les cinq piliers si vous voulez quelque chose de plus spécifique par exemple la sécurité moi j'ai un objectif sécurité là tout de suite vous pouvez commencer par la sécurité et plus tard aller revenir sur un autre pilier au niveau des référentiels là je l'ai écrit ne réinventez pas la roue évitez de perdre du temps vous avez plein d'outils qui vous permettent de débuter les premiers ça va être les référentiels des code providers par exemple sur AWS vous avez Security Hub qui propose des référentiels de sécurité soit AWS soit d'autres référentiels vous avez Azure qui a aussi ces référentiels et puis côté GCP vous pouvez également en trouver donc vous avez déjà cette base là elle est très orientée sur les services du code provider mais en même temps ils ont aussi des partenariats avec des référentiels de sécurité comme par exemple CIS alors pourquoi le référentiel Center for Internet Security qui est intéressant déjà il regroupe beaucoup de technologies d'actualité comme les code providers mais il est aussi vaste sur des technologies comme Kubernetes comme des technologies de développement comme le Java donc c'est une bonne base c'est abordable il y a des benchmarks des fois qui sont proposés par exemple une intégration à Kubernetes des intégrations avec des code providers comme AWS et enfin si vous voulez vous baser sur des référentiels nationaux qui sont institutionnels vous avez l'ANSI alors là dessus l'ANSI vous avez énormément de contenu vous pouvez peut-être même avoir des référentiels qui s'adaptent à votre métier donc par exemple si vous êtes hébergeur vous avez des référentiels qui sont dédiés à ces métiers là qui sont d'ailleurs assez récents et qui sont comment je pourrais dire ça produits dans une logique communautaire avec le partage on peut y contribuer en étant une entreprise lors de la création de ces référentiels donc c'est pas quelque chose qui est fait en autarcie complète au contraire c'est assez ouvert et c'est assez proche c'est assez proche des métiers comme je l'ai dit et surtout des lois françaises donc c'est intéressant à ce niveau là après vous avez d'autres référentiels de sécurité vous avez PCI DSS si vous êtes une FinTech et que vous avez des virements bancaires et ainsi de suite il y en a plein moi je vous conseille ces trois là pour débuter parce que c'est assez simple d'approche surtout si vous n'êtes pas du monde de la cybersécurité ou du cloud alors sur la droite vous avez tout ce qui est sécurité et sur la gauche ça va être plutôt ce qui est spécifique comme je le disais au cloud provider donc là on va être plus sur si vous voulez les cinq piliers il faudra en fait un ensemble des référentiels de sécurité pour vraiment être 100% sur cet aspect là et pour tous les autres piliers donc les quatre autres piliers vous allez plutôt utiliser les référentiels des code providers bien sûr une fois que vous avez fait votre vous avez commencé votre audit vous allez avoir la capacité d'aller plus loin et de proposer d'agrémenter avec vos propres lignes du référentiel je vais aller très vite parce que je vois qu'il ne reste pas énormément de temps une boîte à outils pour présenter un audit du cloud c'est tout de suite plus utile si on a si on a quelque chose de concret pour formaliser cet audit et le restituer il y a vraiment deux points il y a la constitution de l'audit et la restitution on verra pourquoi c'est important de les séparer je ne vais pas réinventer je ne vais pas vous inventer un produit extraordinaire mais tout simplement je vais vous parler je vais vous présenter un tableur tout simplement et il n'y a pas d'outils extraordinaires qui vont permettre d'être plus qualitatif sur ça c'est surtout la méthodologie et les informations dont vous avez besoin qui vont vous être utiles pour réaliser votre audit déjà il y a la partie notation alors comment on va noter son risque on peut se baser déjà sur deux éléments qui sont assez concrets et rien n'est plus concret qu'un impact financier pour une entreprise mais on a aussi un impact non financier et cet impact non financier ça peut être de la mauvaise presse ça peut être un avis mauvais qui est un mauvais ressenti vis-à-vis d'un client voire des clients voire votre client numéro 1 et vous avez aussi la possibilité d'avoir des pénalités enfin des peines de justice maintenant vous le savez avec le RGPD c'est 4% du CA du groupe donc il y a aussi des pénalités qui sont par rapport à ça et après ça vous fait aussi mauvaise presse parce que vous allez devoir afficher un message sur votre site comme quoi vous avez été condamné donc deux niveaux de risque financier et non financier bien que les non financiers ont toujours un impact secondaire sur vos finances mais c'est deux niveaux que je vous conseille d'utiliser pour identifier vos risques alors vous ne le prenez pas vous ne les prenez pas non plus au doigt levé vous essayez de mettre si vous êtes un externe ou un prestataire qui souhaite faire cette audite chez un de ses clients vous allez vous mettre en relation lors de vos interviews avec la bonne personne pour identifier les risques financiers pour les risques non financiers vous pouvez également faire ça lors des interviews ça varie peu d'une entreprise à l'autre vous avez quand même des métiers qui sont différents vis-à-vis de leurs clients vis-à-vis du marché médiatique il y a des adaptations à faire mais sur les non financiers ça reste un peu du classique la deuxième dimension en plus des risques ça va être la notion de probabilité la probabilité que les risques arrivent là dessus je vous conseille de rester sur une notation identique à la notation que vous avez utilisée pour vos risques financiers et non financiers donc j'étais parti sur une baisse de 5 ça peut être 3 ça peut être 6 ça c'est comme vous voulez 5 c'est c'est ce qu'il y a de plus classique donc là dessus je suis parti sur 5 pour respecter ce que j'avais mis de l'autre côté c'est assez important de respecter cette hiérarchie on le verra par la suite voilà et comment ça se passe par exemple le niveau 5 c'est peut-être une fois une fois par an et puis le niveau 1 c'est une fois par semaine une fois par mois et vous incrémentez là aussi ça dépend ça dépend un petit peu du contexte pour afficher vos risques comme je disais rien de mieux qu'un tableau c'est bête mais il n'y a pas vraiment de solution plus efficace là dessus qui permet de collaborer avec d'autres personnes on verra après que votre audit vous n'avez pas forcément le mener tout seul on reviendra dessus encore une fois c'est juste après un tableau de bord des risques c'est quoi ? c'est une synthèse de votre risque on peut préciser le pilier on fait un constat d'audit par rapport à ce risque donc par exemple on n'a pas d'isolation sur le réseau je ne sais pas ou on n'a aucun monitoring des coûts c'est un impact que l'impact que vous avez identifié impact financier ou non financier c'est la même colonne vous avez la probabilité que cela arrive et vous avez le niveau de risque qui en découle pour calculer ce niveau de risque j'ai mis une petite étoile parce qu'effectivement il vous faut un autre outil qui est une matrice cette matrice elle a deux avantages deux avantages elle vous permet de de présenter convenablement votre expertise votre audit donc là c'est le premier avantage ça vous permet d'identifier le niveau de risque et par le fait que ça vous permet d'identifier le niveau de risque ça vous permet aussi de prioriser les tâches prioriser les risques les remédiations et de présenter ça de façon efficace dans un point vous voyez bien ici que si je vous avais déroulé un fichier Excel qui fait 250 lignes on aurait pu vous imaginez bien que c'est pas du tout présentable vous allez endormir tout le monde et vous n'allez pas du tout être efficace et donner une visibilité sur l'avant après l'idée c'est d'utiliser cette matrice qui nous permet de calculer le risque donc par exemple imaginons que on a un risque je vais prendre par exemple le risque R5 c'est un risque qui est qui est élevé parce que parce que si je reprends mon tableau mon premier tableau donc élevé ça va nous ça va probablement nous générer un coût du risque entre 25 et 100 000 euros ce qui ce qui nous met dans la case élevée et la probabilité que ça arrive la probabilité que ça arrive elle est elle est probable donc il y a probablement quelque chose à faire pour améliorer ça on va le voir tout de suite c'est visuel on voit bien que R10 R4 et R5 il faut les traiter en priorité ils sont ce sont des risques qui sont dangereux et cette vision via la matrice nous permet de faire ça et ça nous permet aussi de présenter l'avant après donc par exemple la première matrice c'est juste après l'audit et la deuxième matrice ça va être après remédiation après remédiation on veut arriver ici petite information aussi il est très difficile de changer la criticité d'un risque donc par exemple si vous avez une base de données avec avec vous êtes une néobanque je ne sais pas vous avez tout le tout le bilan financier la comptabilité d'une 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 multinationale si on accède à votre base de données le risque il est il est toujours critique le seul moyen qui soit plus critique c'est qu'il n'y ait plus ces données dedans par contre changer la probabilité que cela arrive ça c'est facile c'est facile parce qu'on a plein de méthodologies qui permettent de faire ça c'est l'architecture c'est la sur-sécurisation ça peut être aussi utilisé de la haute disponibilité pour pour éviter un risque de perte de données ça peut être plein de choses donc ça c'est facile de changer la probabilité changer changer la criticité d'un événement c'est très difficile voire impossible en fonction en fonction de l'élément au niveau des remédiations très rapidement effectivement un audit c'est une analyse constructive de la situation c'est pas un rapport d'étonnement c'est pas une cartographie de l'état de l'art et pour que ce soit pertinent et constructive il vous faut des éléments de remédiation il faut pas arriver avec attention il y a des risques de partout non il faut vraiment arriver avec la solution et pour ça proposer des remédiations c'est une manière constructive de le faire et une remédiation c'est des solutions une priorisation donc si vous pouvez arriver au niveau de la roadmap c'est génial la plupart du temps c'est très compliqué parce que ça dépend pas de vous mais en tout cas vous pouvez prioriser des tâches vous pouvez proposer des solutions et vous pouvez donner cette vision avant après comme je le montre là sur la matrice je regarde il reste 5 minutes c'est vraiment court pour vous présenter tout ça une équipe de choc pour mener à bien des audits complets effectivement là dessus je reviens dessus c'est important d'avoir un public pluridisciplinaire quand vous allez faire vos interviews mais c'est aussi important de vous appuyer sur des compétences diverses et variées pour mener votre audit parce que vous n'êtes pas forcément un mouton à 5 pattes vous ne maîtrisez pas forcément tous les aspects techniques et fonctionnels et là dessus vous pouvez vous appuyer avec tout le panel présent dans votre entreprise si vous avez des architectes cloud par exemple ils vont pouvoir vous aider sur les aspects sécurité architecture le DevOps il va pouvoir vous aider sur peut-être la partie excellence opérationnelle et puis les experts vont pouvoir cibler des chantiers un peu précis comme je ne sais pas le développement est-ce qu'ils vont sur l'infrastructure Ascode sur le FinOps ou sur des technologies précises parce que peut-être dans le cloud c'est des technologies Kubernetes donc faites-vous accompagner ne vous lancez pas dans ce chantier seul alors je suis allé assez rapidement sur cette séance de 30 minutes effectivement c'est pour moi c'est un peu court pour vous présenter autre chose qu'un aperçu de cette méthodologie de cette approche si vous souhaitez en apprendre plus vis-à-vis de ça avoir une vision plus complète et rentrer un peu plus dans les détails on a un livre blanc Hippon qui est disponible gratuitement au téléchargement on peut aussi vous nous rencontrer sur des salons physiques j'espère qu'on retourne un peu sur cette cette présence sur les salons on peut aussi vous le fournir sinon voilà n'hésitez pas non plus à me contacter et puis à poser vos questions je vais essayer d'y répondre et puis si on n'a pas le temps n'hésitez pas à me recontacter par après je suis totalement ouvert à la discussion sur les sujets des clouds et des sécurités oui tout à fait alors tout à fait alors je peux essayer d'en coller un ou deux je vais donner les benchmarks CIS si vous voulez après je vous laisserai vous rapprocher pour les cloud provider il suffit d'aller sur le type de nom des cloud provider et taper référentiel référentiel alors benchmark CIS oui attends alors j'ai quitte de l'aspect données personnelles et bien au niveau des j'aimerais bien que tu peux être un peu plus précis François dans ta question en tout cas ce qui concerne les données personnelles effectivement maintenant en France là on est soumis quand même depuis 2018 à la RGPD et à l'HDS si c'est un rapport avec les données de santé et ça peut aller assez vite par exemple on retrouve des données de santé chez les assureurs mais dans les banques aussi parce que quand on veut faire un prêt il y a des données qui sont par exemple je suis diabolétique qu'on veut faire après on peut noter ça ça devient une donnée de santé alors comment comment tu intègres cet aspect là avec qui tu discutes des juristes des utilisateurs alors au niveau de l'entreprise que tu audites que tu sois en interne ou en externe là dessus tu te rapproches du RSC6 c'est lui qui a cette vision là et je rappelle que c'est aussi lui qui a le rôle légal en tout cas pénal s'il y a un problème sur ces questions là donc c'est le garant des données personnelles c'est avec lui qu'il faut voir ces aspects là bon du coup c'est parti dans les pièces qui sont RGPD c'est un RGPD c'est un RGPD j'ai l'impression pour le RGPD oui il y a eu des condamnations je vais pas citer les entreprises à ce niveau là bien sûr votre audit ne va pas vous mener à une condamnation justement c'est pour éviter d'avoir des sanctions qu'on se prémonise là dessus encore une fois si vous avez un risque RGPD sur vos données ou même HDS et si effectivement vous faites attaquer sur ce point là il va falloir vous défendre derrière si on voit que vous avez jamais mené d'audit et que vous essayez pas de faire d'amélioration de la sécurité l'amende vous allez la prendre plein pot par contre si vous avez mené des actions vous êtes de bonne foi ce sera pas la même peine donc il y a un intérêt par rapport à ça effectivement quand il existe dans les entreprises ça dépend de vos entreprises parce que alors je n'ai pas cité le type d'entreprise que je peux amener à auditer malgré ce qu'on pourrait penser il n'y a pas que des grands groupes il y a aussi des startups donc c'est très varié parce que effectivement beaucoup de personnes se lancent sur le cloud parce que ça permet de croître rapidement ça permet de développer rapidement c'est pas si difficile de prise en main que ça par contre faire les choses carré c'est pas toujours facile et c'est pas toujours facile quand par exemple on commence dans le cloud et qu'on est juste des développeurs ou qu'on est qu'on initie cette transformation par exemple il y a beaucoup d'entreprises qui commencent dans le cloud pas en faisant une transformation massive mais qui vont commencer par un nouveau projet c'est un projet qui est un POC il devient MVP puis il passe en production et puis on se rend compte qu'en fait il n'y a jamais personne qui a regardé de façon plus globale la gouvernance de tout ça on a besoin de commencer tout ça par un audit on ne peut pas commencer à arriver chez le client en disant il faut faire ci il faut faire ça non il faut faire un état des lieux il faut faire un état des lieux constructif par rapport à ce que le client utilise et vis-à-vis de ça l'audit est un excellent moyen donc ça démarre tout en bas dans des projets de quelques personnes à des transformations plus globales qui ont des qui ont des dizaines de milliers d'employés qui ont des DSI de 5000 personnes voilà donc c'est très vaste et il n'y a pas toujours d'ailleurs il n'y a pas toujours de RSSI tout court des fois la casquette RSSI elle est endossée par un mec qu'on a pris au hasard non ce n'est pas moi sur l'ouverture d'une ça aurait pu ça aurait pu vers Lyon sinon tu avais une question de Mohamed qui demandait si les tableaux d'audit s'utilisaient en quelque sorte un vote pondéré et est-ce que du coup plusieurs auditeurs utilisent ce tableau et confrontent leurs résultats alors effectivement comme je le disais on travaille à plusieurs sur les audits moi je fais toujours intervenir des compétences diverses et variées parce que je ne suis pas non plus je n'ai pas non plus une vision 100% experte sur tous les sujets surtout si ça touche au développement si on touche à des éléments du craftsmanship par exemple TDD et tout ça je ne suis pas du tout expert là-dessus donc effectivement il y a d'autres personnes qui interviennent quand je mène les audits et on n'a pas tous forcément la même vision donc il n'y a pas vraiment de pondération c'est plutôt qu'avant il y a une phase en réalité qui a mené avant de donner de restituer le rapport c'est une phase où on va se mettre autour de la table et on va discuter des différents points et c'est important d'en discuter parce qu'il y en a qui vont avoir une vision experte sur des sujets et il y en a qui vont être capables d'avoir une vision plus globale plus stratégique donc par exemple je ne sais pas un élément qui est super mauvais au niveau côté développement il n'est peut-être pas si important que ça d'un point de vue stratégique parce que je ne sais pas le projet il va disparaître ou ce projet il n'est que pour une partie des utilisateurs internes il y a plein de raisons il y a plein de raisons qu'on ne peut pas avoir si on reste au niveau expert technique il faut prendre de la hauteur et c'est pour ça qu'il est important de se mettre d'accord de passer du temps et de cette phase que je n'ai pas formellement écrite qui se passe dans la partie analyse il y a vraiment une phase où on va se mettre d'accord sur les priorités et sur les risques et l'auditeur est toujours la personne qui aura le mot final là-dessus avant de la présenter au client bien évidemment parce que c'est le client qui n'est pas d'accord c'est lui qui a toujours raison merci Samuel pour cette présentation et en effet j'ai mis dans le chat le lien vers le livre blanc votre prochain livre de chevet et donc je vous invite à suivre ce midi à partir de midi et quart il y a la table ronde du cloud donc il y aura plusieurs intervalles dont Arnaud Coll qui est aussi chez Ipon pour un échange avec Damien de Will of Dave donc ça se passe en salle de conférence numéro 1 et sinon les conférences reprennent à partir de 14h15 cet après-midi donc merci à tous pour votre présent je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure merci Samuel merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous